Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour du climat social tendu. Les profs, les urgences, les maisons de retraite, les pompiers, les mouvements sociaux font peu parler, pourtant ils sont nombreux et ça va au-delà des problèmes de moyens, de personnel et de salaire. Ils dénoncent un gouvernement sourd, brutal et méprisant. Le couple exécutif a pourtant promis il y a deux semaines de changer de méthode. Qu'en est-il vraiment ? Le gouvernement avance-t-il à marche forcée ? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Jean-Sébastien Ferjoux à Stéphane Vernet. Nous reviendrons sur les nouvelles investitures La République en marche pour les municipales. La majorité peaufine son casting, la stratégie est même chirurgicale, marcheurs, mères sortants, petits nouveaux, mais aussi des socialistes. Et c'est ce point qui va nous intéresser ce soir. Emmanuel Macron veut-il muscler sa jambe gauche ? Analyse et débat dans 10 minutes. Et puis l'actualité c'est aussi l'Europe. C'est le sommet sans fin, pas encore de fumée blanche. A l'heure où je vous parle, aucun poste clé n'a encore été attribué. Un accord est de plus en plus proche, vient de nous dire Donald Tusk. On va en parler ce soir avec notre invité dans l'entretien, c'est Christian Lequen, chercheur au Centre de Recherche Internationale. D'abord Le Point avec Sandra Cerquera et Cécile Cixoux. Les 28 vont-ils sortir de l'impasse ? En tout cas selon Donald Tusk, le président du Conseil européen, un accord est de plus en plus proche. Deux noms circulent désormais dans les couloirs du Conseil européen. Celui d'Ursula von der Leyen, la ministre allemande de la Défense, a été proposé par Emmanuel Macron pour occuper le poste de présidente de la Commission européenne. Le président français aurait également suggéré la candidature de la française Christine Lagarde pour la présidence de la Banque centrale européenne. Une proposition plutôt bien accueillie par la chancelière allemande Angela Merkel. Reste aussi à trouver trois noms pour les autres postes clés, celui de président du Parlement européen, de président du Conseil européen et du haut responsable à la diplomatie. Depuis dimanche, les dirigeants des 28 ont été incapables de se mettre d'accord sur ces nominations. Les noms de mains de Franz Weber et Franz Timmermans n'ont pas trouvé de consensus pour prendre la tête de la Commission européenne. C'est demain que l'on devrait connaître le nom du futur président du Parlement européen. Et on va plus loin ce soir avec notre invité Christian Lequen. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de sciences politiques, chercheur aux séries, spécialiste des questions européennes. Un accord est de plus en plus proche, nous dit ce soir Donald Tusk. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est une manière de nous faire attendre ? C'est une attente qui commence à être un peu gênante, non ? Oui, c'est une manière de nous faire attendre, bien entendu, puisqu'on s'y est pris déjà deux fois. Mais on oublie que ce n'est pas la première fois. Vous savez, lorsque M. Juncker a été nommé en 2014, il a fallu s'y prendre en trois fois. Et oui, il y a eu trois réunions. Donc là, on peut penser, en écoutant le président Tusk, qu'on arrivera peut-être à un compromis ce soir, mais très tard. Pour vous, ça ne veut pas dire qu'on est face à une crise majeure de l'Europe, qu'on a une Europe qui calque et au point mort ? Non, ça veut dire surtout que les familles politiques sont très divisées aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a eu en Europe une espèce de bipartisme entre d'un côté des conservateurs, qu'on appelait le Parti populaire européen, et puis de l'autre, les socialistes et sociodémocrates. Ça, c'est fini. Ils sont toujours là. Mais en même temps, il y a les verts, il y a les libéraux, ça compte. Et au Conseil européen, les libéraux font entendre leur voix, notamment le président français, qui fait partie de la famille libérale. Mais quand on voit qu'ils ont du mal à se décider sur les postes clés, à se mettre d'accord, on peut imaginer que ça va être aussi compliqué sur les textes ? Ça annonce des années difficiles pour l'Europe ? Oui, et en même temps, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que les logiques sont des logiques transpartisanes, c'est-à-dire partisanes au sens européen du terme, et pas simplement nationales. Donc ça, ça va dans le sens quand même d'une idée européenne qui a pénétré les vies politiques nationales. Lorsque les jeunes premiers ministres croates, lettons, interviennent, c'est pour défendre la famille chrétienne-démocrate ou la famille conservatrice. Vous voulez dire qu'il y a presque plus d'implication des nations au sein de l'Europe ? Pas des nations, mais qu'il y a une prise en compte, si vous voulez, européenne, aujourd'hui, du sujet Europe par famille politique. Et ça, c'est intéressant parce que ça va finalement dans le sens contraire de tout ce qu'on dit sur moins d'Europe. Là, ça veut dire plus d'Europe. Qu'est-ce que les historiens retiendront de ce sommet extrêmement chaotique ? Je crois qu'ils retiendront surtout la difficulté entre la France et l'Allemagne, puisque le couple franco-allemand, c'est quand même le symbole de la construction européenne depuis le début. Et là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que les Allemands voulaient ce candidat sur la base d'une procédure qui est une procédure allemande, le Spitzenkandidat. D'ailleurs, on ne l'a même pas traduite. On a beaucoup de mal à la traduire. Voilà. Emmanuel Macron, c'est largement... Emmanuel Macron n'en voulait pas. Là, c'est un peu une difficulté allemande, parfois, de projeter aussi sur l'Europe leur propre mécanisme de fonctionnement de la démocratie. Et ce qui fonctionne en Allemagne ne fonctionne pas forcément de la même manière en Europe. Il y a une petite difficulté, notamment chez les chrétiens démocrates allemands, à comprendre cela. Mais beaucoup d'observateurs nous disent que l'Europe ne peut pas fonctionner sans un couple franco-allemand solide. Est-ce que l'avenir de l'Europe va s'écrire autrement et sans ce couple franco-allemand ? Est-ce qu'il peut même s'écrire sans lui ? Non, il va falloir qu'on se rabiboche rapidement. C'est indispensable pour l'avenir de l'Europe ? Bien sûr, bien sûr. Écoutez, quelles sont les alternatives ? La Grande-Bretagne est en train de quitter le navire. L'Italie est gouvernée par deux formations politiques populistes, dont une d'extrême droite. L'Europe centrale est extrêmement tendue en ce moment, aussi dans une sorte de retour vers l'identité nationale. S'il n'y a pas la France et l'Allemagne, soutenues par d'autres, qui pourraient être les pays du Benelux, l'Espagne, le Portugal, ça sera difficile d'avancer. Mais le rabibochage, comme vous dites, paraît compliqué. Ils n'ont pas l'air d'accord pour l'instant, les exécutifs allemands et français ? Je pense que Mme Merkel a été beaucoup plus ouverte que son propre parti politique. Voilà. Et ça a révélé aussi une sorte de déconnexion de Mme Merkel, maintenant, qui est en fin de mandat, par rapport à la base de son parti, qui est exprimée peut-être de façon plus claire par la candidate... Celle qui va lui succéder ? Akaka. Akaka. Annegret Kramp-Karrenbauer. Exactement, bravo. Vous avez retenu son nom, c'est pas simple. Parce qu'elle paraît beaucoup moins ouverte qu'Angela Merkel. Tout à fait. Parce qu'elle, elle est beaucoup plus proche, si vous voulez, des intérêts du parti, sachant qu'elle brigue un jour l'investiture de ce parti. Emmanuel Macron, est-ce qu'il a pour vous une responsabilité dans ce sommet chaotique ? On l'a entendu hier, très énervé, à l'issue du premier échec, critiquant, vous l'avez dit, les Spitzenkandidaten. Est-ce qu'il a une responsabilité personnelle en tant que dirigeant ? Personnelles, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a rejeté très fermement le candidat allemand, M. Weber. Oui, mais au-delà de ça, il dit que les réunions sont trop longues, qu'on parle trop. Oui, je pense qu'il n'est pas le seul à le penser. Mais dans le rejet de M. Weber par Emmanuel Macron, je crois qu'il y a deux éléments importants. Le premier, c'est la compétence. C'est vrai que la compétence de M. Weber peut être mise en cause. Et je crois que pour Emmanuel Macron, la compétence, ça compte. Depuis le début, il dit, je veux des gens compétents. Des experts. Enfin, des experts. Je veux des politiciens compétents en matière européenne. Ce qui n'est pas la même chose que des experts. Et la deuxième chose, c'est que M. Weber incarne tout à fait le vieux système européen des partis. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'Emmanuel Macron n'aime pas. Parce que ça n'entre pas dans le champ de ce que lui considère être la modernité politique. Mais il n'est pas très isolé, Emmanuel Macron, dans cette nouvelle Europe très morcelée, très fragmentée ? Il n'a pas énormément de soutien sur son programme. Mais il y a quand même la famille libérale, maintenant, qui est derrière lui. Et qui représente aujourd'hui sept chefs d'État et de gouvernement au Conseil européen. Et aussi un groupe politique qui s'appelle Renew Europe, en anglais, donc Renouveau Européen, qui n'est pas négligeable au Parlement européen. Et finalement, est-ce qu'en secouant ces institutions européennes, Emmanuel Macron ne se fait pas l'écho des peuples européens qui critiquent aussi cette Europe jugée trop technocratique ? Si, la limite, vous avez tout à fait raison. La limite, cependant, dans ce discours de critique, c'est de ne pas faire le jeu des populistes. Vous voyez qu'ils sont, eux, les anti-européens. Et de proposer autre chose aussi. Et de proposer autre chose, de proposer une alternative qui soit une alternative positive en faveur de l'avancée de l'Europe. Ça, c'est un peu le risque aujourd'hui de la critique. Quand vous critiquez les institutions, quand vous critiquez les procédures, immédiatement, vous avez le risque d'instrumentalisation par, disons les choses franchement, les partis d'extrême droite en Europe qui sont aujourd'hui assez structurés partout et qui, eux, rejettent totalement l'intégration européenne. Et on va continuer de suivre cette situation de très près. Nous attendons cette fumée blanche. Nous attendons les nouveaux visages de l'Europe. Courage. Merci infiniment à vous aussi, Christian Lecane, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques et chercheur au série Centre de recherche international. Merci infiniment. OVPL continue avec le match des idées. Il va opposer dans un instant Jean-Sébastien Ferjou à Stéphane Vernet. On va s'arrêter sur les 19 nouvelles investitures LREM pour les municipales. La majorité, je le disais, peaufine son casting. Et pour cause, l'enjeu est crucial. Il s'agit de créer un maillage territorial qui lui fait terriblement défaut. Du coup, il y a de la gauche, de la droite, des maires sortons, des petits nouveaux. Et puis des socialistes. Oui, des socialistes. Et c'est par ce point précis qu'on va commencer le match. Avant cela, les réactions lors de la réunion de groupe PS au Sénat. Tout à l'heure avec Jérôme Rabier. C'est un collaborateur de l'ombre, chef de cabinet de Patrick Cannaire au Sénat depuis l'automne dernier. Mais dont la candidature avec le soutien d'En Marche à Bourg-les-Valences dans la Drôme secoue le groupe socialiste du Sénat. Et à la réunion de groupe hebdomadaire, la plupart des élus ne souhaitaient pas communiquer. Sur le soutien de LREM et Wilfried Payet. C'est le collaborateur du président. Il y a un président de groupe qui va vous répondre. Le président du groupe a donc dû s'en expliquer et pour lui aucun problème à ce soutien d'En Marche. Cet homme de gauche présentera une liste d'hiver gauche. Et je lui conserve ma confiance. Et je sais qu'il sera loyal par rapport au débat qui sont les nôtres. Si le sujet n'a pas été formellement évoqué, un long aparté a eu lieu à l'issue de la réunion en présence de nombreux sénateurs. Et certains étaient très remontés. Il faut savoir où on est, avec qui on est. On a un parti, on a un groupe, on est avec le groupe, on ne peut pas avoir un pied ailleurs. Moi je dis à monsieur Payet que maintenant il a choisi et qu'il faut qu'il en tire les conséquences. Certains dénoncent une manœuvre de l'ancien patron du groupe, le désormais ministre de l'agriculture Didier Guillaume, qui cherche à rallier des élus de gauche à En Marche. Salarié du groupe socialiste au Sénat, Wilfried Payet n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro. Il a renvoyé à ses déclarations faites à France Bleu Ardèche. Je n'ai pas demandé l'investiture La République En Marche. Ma liste sera d'hiver gauche. Il n'y a pas d'ambiguïté sur mon positionnement politique, mais notre projet pour Bourg-les-Valences, La République En Marche, va s'y retrouver. Élu dans l'opposition à Bourg-les-Valences, il précise n'être plus adhérent socialiste depuis la présidentielle de 2017 et qu'il ne compte pas prendre sa carte à La République En Marche malgré le soutien du parti présidentiel. Et avec nous pour ce match des idées ce soir, Stéphane Vernet, bienvenue, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Jean-Sébastien Ferjoux, bienvenue à vous également, cofondateur et directeur d'Atlantico. On va décrypter la stratégie générale de La République En Marche pour ses municipales, mais je voudrais vraiment qu'on s'arrête d'abord sur ces deux noms qui, vous l'avez vu, provoquent déjà pas mal de commentaires. Wilfried Payès, chef de cabinet du président des sénateurs PS, Patrick Cannaire, soutenu par LREM à Bourg-les-Valences et Nathalie Nizon, socialiste, ancienne députée de la Drôme, soutenue à Bourg-de-PH. Comment vous analysez cela ? Est-ce que La République En Marche, je le disais en introduction, est en train de travailler sa jambe gauche, son aile gauche, Stéphane Vernet ? Alors, moi je ne pense pas. Enfin, oui et non. Je vous fais une réponse de normand. En même temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense qu'on ne peut pas tirer de généralité à partir d'un cas particulier. Et ce que vous montrez là, c'est un cas particulier. Wilfried Payès, il est dans l'opposition à Bourg-les-Valences. Et Nathalie Nizon, elle est maire sortante de Bourg-de-Péage. Et en fait, ce sont deux proches de Didier Guillaume, qui était lui-même l'ancien président du groupe PS au Sénat. Et donc, il n'est pas illogique que Wilfried Payès, du coup, se retrouve au poste de chef de cabinet de Patrick Cannaire, qui a pris la succession de... Bref, c'est Dallas. C'est la Drôme, c'est le clan de la Drôme. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça, en fait. Alors, après, l'avenir nous le dira. Mais je trouverais prématuré de tirer des grandes conclusions à partir d'un cas particulier. Le petit sujet qu'on vient de montrer, Wilfried Payès, vous précisez, à juste titre, qu'il n'est plus membre du Parti Socialiste depuis la présidentielle de 2017. Mais Nathalie Nizon non plus n'est plus membre du Parti Socialiste. Elle a quitté le PS. Et voilà deux anciens socialistes proches de Didier Guillaume, et en fait, qui sont restés dans une espèce d'espace interlope, comme Didier Guillaume, finalement, en réalité. Mais si, c'est la réalité. Donc c'est quoi ? C'est du copinage plus que de la stratégie d'aller vers la gauche ? C'est de l'amitié, c'est de la fidélité. C'est un positionnement qui est un peu curieux, qui est ni droite ni gauche, qui est quelque part ailleurs, mais qui n'est pas non plus stupide, qui a tout son sens dans le cadre des municipales. Vous allez voir que la plupart des gens qui vont se présenter dans des villes moyennes, et c'est le cas de Bourg-les-Valences et de Bourg-du-Péage, on ne parle pas de métropole européenne, iront sans étiquette. Parce qu'aujourd'hui, les municipales, c'est l'intérêt de personne d'afficher un positionnement politique trop fort ou trop clair, sauf dans les grandes villes. En dehors des grandes villes, il vaut mieux dire non, mais moi, ce qui compte, c'est mon amour pour la ville, les projets que j'ai au niveau local, etc. Ça, ça marche beaucoup plus que je porte tel ou tel Kazakh qui fonctionne beaucoup moins au niveau local. Vous êtes d'accord sur des cas particuliers ? Il n'y a pas de généralité à faire ? Vous êtes d'accord sur un renforcement éventuel de l'aile gauche en vue des municipales du côté de la République en marche ? L'un n'empêche pas l'autre. Ça peut être décidé au niveau local pour le genre de considération personnelle qu'évoquait Stéphane, et par ailleurs, utilisé au niveau national comme un signal envoyé aux électeurs. Après, moi, ce qui me frappe dans la manière dont se préfigurent ces municipales, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on tombe de caribes dans ce île-là. C'est-à-dire que, bien sûr, la politique politicienne de dire à tout prix « j'ai une étiquette de gauche » ou « j'ai une étiquette de droite », on a pu voir que ça avait produit un monde, l'ancien monde que les électeurs avaient rejeté, mais pris dans l'autre sens, la dépolitisation absolue, comme s'il n'était question que de technique, en quelque sorte, comme s'il pouvait y avoir une seule liste avec la bonne solution, avec l'imprimature du parti au pouvoir. Je pense que c'est un autre danger politique, un autre danger démocratique. Moi, j'ai l'impression, surtout, qu'il n'y a pas beaucoup de vision, qu'il y ait une espèce d'habileté qui est projetée au cas par cas, et avec une forme d'incohérence. Je ne sais pas si c'est un univers interlope, pour reprendre l'expression de Stéphane, mais quand même avec une forme d'incohérence ou à minima de questionnement qu'on peut avoir. Quand on regarde le cas de Bordeaux, notamment, avec un candidat qui a été désigné, Thomas Cazenave, par La République En Marche, alors que le maire de Bordeaux était un proche d'Alain Juppé, et par ailleurs, continue à bénéficier du soutien du Modem, quelque part, il y a quand même une forme d'incohérence politique à ne pas être capable de se mettre d'accord dans un sens ou dans l'autre. Alors après, chacun a des arguments. Le Modem a des arguments pour faire valoir son autonomie. La République En Marche a des arguments pour faire valoir la candidature de M. Cazenave, mais je ne suis pas certain que tout ça produise un nouveau monde qui soit particulièrement meilleur si on raisonne d'un point de vue démocratique que le précédent. Non pas que ça n'est pas démocratique, c'est simplement que ça ne donne pas beaucoup de souffle, pas beaucoup de sens. Et comme je vous le disais, la dépolitisation, à mon sens, c'est quand même un risque à ne pas sous-estimer. Mais je vous pose la question ce soir, parce que quand même, on sait que Didier Guillaume et Jean-Yves Le Drian ont été un peu missionnés, chargés par l'exécutif d'aller muscler l'aile gauche de La République En Marche, qui peut-être lui a manqué pendant ses deux premières années de quinquennat. Donc, est-ce qu'on n'est quand même pas dans une forme de stratégie de plus long terme ? Mais oui, probablement, ce que vous dites est vrai. Mais encore une fois, je suis d'accord avec Jean-Sébastien, c'est probablement ce qui est à l'œuvre, mais tirer des conclusions dès ce soir ou dès aujourd'hui à partir de ces deux noms drômois, je pense que c'est une erreur. Parce que là, à mon avis, on reste encore dans le cas particulier. Et peut-être qu'il faut le prendre, enfin pardon, le prendre dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement La République En Marche qui a voulu à tout prix missionner Jean-Yves Le Drian aux XOX personnalités de gauche. C'est aussi le pôle gauche, enfin le pôle de centre-gauche de la majorité qui a tenu à s'organiser pour essayer de peser un peu plus dans la mesure où les résultats des élections européennes, on l'a vu, ont plutôt marqué l'ancrage à droite de La République En Marche. Donc les gens qui ont rallié La République En Marche et Emmanuel Macron, qui est quand même partie d'un électorat de gauche. Un socle, en tout cas. Eux veulent quand même se faire entendre parce que quoi ? On peut toujours répéter, théoriser sur la disparition de la gauche et de la droite dans les sensibilités. Non, ça continue à exister sur des sujets tels que l'immigration, des sujets régaliens, sur la gestion de l'ordre, enfin de l'ordre public. Tout ça, ça continue à exister. Donc je pense que c'est plutôt une part, un pôle de gauche de la majorité qui cherche à exister que peut-être La République En Marche cherchant à être, enfin, est trop habile parce que la canicule n'ayant pas tué tous les retraités, l'électorat de La République En Marche étant désormais assez constitué de retraités, il y a quand même un danger aussi parce que vouloir manger à tous les rateliers, pour le dire de manière un peu triviale, c'est aussi un risque politique parce que, oui, on peut envoyer des signaux aux électeurs de gauche, mais enfin, dans le même temps, les électeurs de droite qui se sont ralliés à Emmanuel Macron, ils vont les voir. Ils ne sont pas totalement aveugles, même si leur âge pourrait les y porter. Ce qu'on n'a pas précisé aussi, et c'était quand même dit dans le sujet que vous avez montré, c'est que ni Welfield Payas ni Nathalie Nizon n'ont sollicité l'investiture En Marche. Et moi, je pense que c'est vrai quand ils le disent, ils ne l'ont pas sollicité. On est dans la stratégie qui a été définie depuis le départ et qui a été décrite depuis deux ans maintenant. Il ne change pas de registre et ça a été redit par Stanislas Guérini ce matin dans Territoire d'Info. L'idée, c'est que quand La République En Marche estime que le sortant ou qu'un candidat a un projet compatible avec ses valeurs et en gros, finalement, ce qu'il veut faire correspond à ce que nous, on voudrait faire. Peu importe. Il est mieux placé que nous. On n'a pas intérêt à mettre un candidat en face. Ils le font. Je pense que sur ces deux cas, Bourg-de-Péage et Bourg-les-Valences, on est dans cette configuration. Ils reconnaissent que ce sont des candidats Macron-compatibles, tout simplement. Au-delà du fait que les candidats soient Macron-compatibles, il y a aussi une espèce de calcul. Je ne sais pas s'ils regardent tant que ça dans le détail les programmes des uns ou des autres ou le fait de pouvoir tout simplement miser sur ceux qui ont des chances d'être élus parce qu'il y a le renouvellement de la majorité sénatoriale. La République En Marche a besoin d'élus locaux pour avoir des grands électeurs. On y vient. Ces municipales sont évidemment crucial pour La République En Marche après la présidentielle, les législatives, les européennes. La suite logique d'un jeune mouvement, c'est bien sûr l'ancrage local. Les maires sont indispensables pour prendre le pouls du terrain et nous ont manqué cruellement lors des gilets jaunes. Cette phrase est signée Pierre Persson, délégué général adjoint d'En Marche dans 20 minutes. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Emmanuel Macron s'y intéresse de très près. C'est exactement ce qu'expliquait Stanislas Guérini ce matin sur Public Sénat. Pourquoi est-ce qu'il est intéressé par ces situations là ? Parce que c'est clé pour porter le projet qu'on a envie de porter pour le pays. On a bien vu depuis le début du quinquennat que très souvent on faisait des choses à l'Assemblée nationale et que justement la difficulté c'était le dernier kilomètre de la réforme. Bien là, pour moi, c'est ça l'enjeu des élections municipales. C'est d'avoir des élus locaux progressistes qui sont en capacité de faire la différence entre réformer et puis transformer ce qui doit se passer sur le terrain. C'est pour ça que c'est totalement clé. C'est d'ailleurs à mon sens profondément lié à l'acte 2 du quinquennat. Et je vais donc vous laisser poursuivre Jean-Sébastien Ferjoux. Évidemment que ce maillage local c'est peut-être le puzzle manquant, c'est la pièce manquante au puzzle d'En Marche. Je trouve qu'il y a une confusion qui s'opère quand même. C'est-à-dire bien sûr qu'il y a besoin de maires à un certain degré pour mettre en œuvre une politique. Mais enfin, quand vous saignez un traité de libre-échange avec le maire COSUR, je ne suis pas certain que le fait d'avoir des maires progressistes, quoi que ça puisse bien vouloir dire, soit très utile. Sauf dans le message ambiant diffusé localement. Oui, mais ça ce qui compte c'est d'avoir des militants, quoi qu'il en soit, qu'ils soient élus, qu'ils ne soient pas élus, c'est encore autre chose. C'est d'irriguer une sociologie. Non mais je ne conteste pas l'intérêt de pouvoir s'appuyer sur les maires. C'est juste, on est en train, j'ai l'impression, de basculer dans l'excès inverse. C'est-à-dire qu'au début de ce quinquennat-là, le pouvoir pouvait avoir l'impression de ne pas avoir besoin, de n'avoir besoin de personne. Et que là, par une espèce d'effet peut-être plus de mode et plus d'affichage, j'ai l'impression, que réellement d'enrôlement des énergies ou de coordination des énergies. C'est-à-dire, c'est de la posture, c'est de dire, ben oui, regardez, on ne s'est pas assez reposé sur les échelons locaux. Maintenant, on va le faire. Mais encore une fois, il y a des tas de sujets pour lesquels un maire n'a quasiment aucun impact. Il peut toujours expliquer, j'en sais rien, sur la réforme des retraites ou sur, à vrai dire, beaucoup des grands sujets qui sont ceux du gouvernement, les maires n'ont pas l'intérêt d'en avoir. Et encore moins sur l'angle dont on parlait juste avant qui est celui des élections sénatoriales. Parce que pour le coup, avoir un certain nombre de grands électeurs qui permettraient de faire basculer la majorité au Sénat, là, ça serait une vraie différence. Stéphane Vernet ? Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'effectivement, En Marche, il y a eu un gros problème de perception, de capacité à capter les infos qui remontaient du terrain pour deux raisons essentielles. D'abord, il y a eu un renouvellement massif de la politique avec l'élection des députés La République En Marche. Il y en a énormément qui venaient de la société dite civile, qui n'avaient pas de passé politique, pas d'expérience, etc. Et vous avez le deuxième renouvellement massif plus le deuxième phénomène qu'il ne faut pas oublier. C'est la fin du cumul des mandats. C'est-à-dire que les députés ne pouvaient plus être maires. Donc, mécaniquement, si vous voulez, on a une assemblée qui s'est coupée un peu du terrain à l'insu de son plein gré, j'ai envie de vous dire. Mais l'effet, il a été réel. Et on l'a bien vu dans le désarroi l'incapacité, en fait, à percevoir ce qui était en train de monter et puis surtout à l'endiguer, à l'encadrer. Alors que vous avez les vieux partis de gouvernement, les partis traditionnels, je pense aux partis socialistes ou aux républicains, en fait, qui ont une assise territoriale très forte qui irrigue au-delà de leurs militants. Il n'y a pas que les militants parce que ces élus locaux, il n'y a pas que les maires non plus. Il y a aussi tous les conseillers municipaux, etc. Et ça, si vous voulez, ce maillage territorial fait encore la force de ces vieux partis, entre guillemets. Ce qui fait que les municipales qui arrivent, elles sont dangereuses ou à enjeu pour tout le monde. L'EPS, il joue sa survie, les républicains aussi, en fait, sur ces résultats. Et le Sénat ? Et derrière le Sénat. Mais le Rassemblement national peut aussi pousser ses pions, pousser les feux dans certains secteurs. Et puis, la République en marche va pouvoir se constituer une base qui lui fait défaut depuis le début. À ce titre, la République en marche a déjà gagné ses élections. Parce qu'il parle de zéro, en fait. Bien sûr. Donc, quel que soit le résultat, ils auront du monde. Ils seront gagnés, on croit qu'il arrive. Ils auront des maires, ils auront aussi les conseillers municipaux. Et là, ça comptera pour les... Les conseillers municipaux, ce sont des grands électeurs, et ça comptera pour les sénateurs. Ça n'empêche pas qu'on voit qu'on vit dans un environnement, enfin, je suis d'accord avec ce que vous décriviez, mais avec un tout petit bémol qu'on vit dans un environnement où la sociologie compte de plus en plus dans les décisions de vote. Et donc, si vous avez des élus qui continuent à être élus dans des villes qui, globalement, font partie de la France, pour le dire à grands traits, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais de la France qui va bien, vous êtes toujours aussi éloignés de la France des Gilets jaunes. L'enjeu, c'est quand même d'avoir des gens qui soient justement capables... Enfin, tout ne se situe pas par le fait... Ce n'est pas une baguette magique. C'est ça que je veux vous dire. Avoir des élus locaux ne sera pas une baguette magique. Encore faut-il être capable d'écouter réellement ce qui remonte de la société française et de se mettre en situation presque sociologique, de le comprendre, parce que les partis, ça a un intérêt. On a jeté les partis à la poubelle en considérant que c'était très ancien monde, mais ce sont des creusets sociologiques. C'est-à-dire un parti, c'est l'endroit où on a vocation à se rencontrer des intérêts contradictoires. C'est-à-dire l'intérêt de l'assuré maladie n'est pas le même que celui du médecin, peut-être pas le même que celui de l'aide-soignante. Et voilà un parti par une vision qui transcende tout ça et réussit à faire vivre tout le monde ensemble. C'est tout ça que je vous disais tout à l'heure, qu'il peut y avoir une forme de danger. De danger, je ne vous dis pas qu'on est menacé par la dictature, parce que c'est au-delà de la République en marche. Sur ce côté dépolitisation, justement, en considérant qu'il n'y a que de la technique et finalement, qu'il n'y a que tout ne serait que question de bonne volonté et de technique. Non, derrière, il y a quand même une vision du monde, il y a quand même une vision de l'homme, il y a quand même une vision de l'économie. Et en général, d'ailleurs, les gens qui disent qu'ils ne font pas de l'idéologie sont profondément dans l'idéologie. Quand Emmanuel Macron a supprimé l'ISF, c'était une décision profondément idéologique. Ce qui aurait été pragmatique aurait été de le remplacer par un dispositif où on fléchait l'épargne, enfin, le capital qui était libéré. Donc, je pense qu'il faut faire très attention à ça parce que dans un contexte où il y a beaucoup de gens qui se sont retirés de la politique, qui ont été déçus et on l'a vu parce qu'il y a quand même quelque chose de très paradoxal, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'hiver dernier n'a pas existé. Où sont passés les gilets jaunes ? Alors, c'est magique quand même depuis les élections européennes, on a l'impression que ça y est, Emmanuel Macron a repris la main et que plus rien n'existe des ferments de la colère ou du trouble dans le pays. Parce qu'il y a eu des gestes aussi, il y a eu quand même quelques milliards de débloqués. Bien sûr, mais je ne vous dis pas que rien n'a été fait. Je vous dis juste que je pense que les ferments de la colère qui n'étaient pas dus que à Emmanuel Macron et à ce pouvoir-là, loin de ça, c'est quand même un trouble qui traverse l'ensemble des démocraties occidentales. Je doute que les mesures qui ont été prises permettent de l'avoir résolue elles seules. Et donc, c'est ce défi politique-là qu'il faut jouer et ça ne passera pas juste par le fait d'avoir des maires dans des villes à la sociologie favorable. Dans ces municipales, il y a le cas de Lyon qui est particulièrement intéressant. On va rester quelques minutes dessus. Il y a d'abord Caroline Collomb, l'épouse de l'ancien ministre de l'Intérieur qui vient d'être démise de ses fonctions de référente départementale du Rhône par La République En Marche. Mais derrière cela, se dessine une guerre fratricide pour la mairie. Gérard Collomb est candidat. Il l'est aussi pour la métropole. Sauf qu'il y a face à lui un marcheur, David Kimmelfeld. Et lui, il ne veut pas laisser sa place. Donc tous les deux en appellent au chef de l'État pour arbitrer. Écoutez Gérard Collomb. On aura l'occasion de parler, mais vous avez raison. C'est lui, in fine, qui choisira sur l'ensemble des grandes villes. Et donc il choisira pour Lyon ? Pardonnez-moi. Je pense qu'il choisira pour Lyon, oui, comme il choisit pour les autres villes. Mais l'écouterez-vous ? Je l'écouterai. J'écouterai ses arguments, en tout cas. Oui, Stéphane Vernet, ce n'est pas sûr qu'il écoute. Emmanuel Macron, il va y avoir du rififi à Lyon ? Ça a l'air compliqué. Le simple fait que Gérard Collomb soit obligé de faire des plateaux, de s'en expliquer, etc., comme ça, publiquement, c'est qu'il y a un problème. Et s'il en appelle à l'arbitrage du chef de l'État, c'est que je pense qu'il n'est pas sûr de l'issue et des décisions de la Commission nationale d'investiture. Et des échanges de SMS, il demande une rencontre avec Emmanuel Macron, c'est très clair, avant l'été. Alors plus que la mairie, ce qui intéresse Gérard Collomb, c'est la métropole. Et la métropole, elle est tenue par David Kielmefell, qui était un de ses lieutenants et auquel Gérard Collomb a transmis des clés quand il est parti à l'intérieur. Donc là, on est dans une situation compliquée. le fait que son épouse ne soit plus référente, rajoute, on est à un petit côté Dallas dans tout ça. J'espère que nos téléspectateurs suivent d'ailleurs. C'est pas évident. C'est un petit peu compliqué. Ah, ou sauf Collomb. Je ne sais pas ce qui va se passer à Lyon. Ce que je trouve intéressant à Lyon, c'est qu'on est dans une configuration qui est la même que celle de Bordeaux, qui peut potentiellement être la même que celle de Rennes, dont on ne parle pas encore. Parce qu'à Rennes, par exemple, vous avez une maire sortante, Nathalie Apéret, qui est socialiste et qui n'est pas Macron-compatible et qui ne lâchera pas son parti, qui ne lâchera pas l'affaire. Mais en face, vous avez la référente départementale de la République en marche qui est aussi porte-parole nationale de la République en marche qui s'appelle Carole Gandon qui, a priori, vise la mairie. Mais vous avez aussi le maire d'une commune voisine, Saint-Grégoire, qui s'appelle Pierre Bretot, qui vient de passer au Modem et qui, lui, qui aura l'investiture au Modem pour la ville de Rennes et qui va se retrouver potentiellement au conflit avec la candidate La République en marche comme à Bordeaux. Et je trouve plus intéressant et plus questionnant, excusez-moi, le terme n'existe pas, c'est pas grave, allez-y. plus intriguant ce type de configuration. C'est-à-dire d'avoir des gens de la même majorité, du même camp qui vont se retrouver non pas marcher main dans la main mais potentiellement au conflit. on va demander à Emmanuel Macron de s'impliquer et d'arbitrer. D'autant que dans le cas lyonnais il y a quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu une rupture, la réalité, il y a eu une rupture entre Gérard Collomb et Emmanuel Macron. Gérard Collomb a pu considérer que pour sauver sa mairie et la métropole, il avait intérêt à rompre avec Emmanuel Macron. Maintenant, il fait publiquement appel à Emmanuel Macron, on peut se demander s'il n'y a pas un petit côté menace d'ailleurs derrière tout ça parce que pourquoi Emmanuel Macron, sur le papier, éprouverait-il le besoin d'aller soutenir Gérard Collomb qui est contesté par les militants de la République en marche sur place et qui quand même dans les dernières interviews qu'il a données à la fois au moment de son départ et depuis ne s'est jamais montré très tendre avec le président de la République. qui l'a vraiment aidé à se faire élire. Il lui doit quelque chose. Certainement, mais enfin, s'ils en ont pu, ils en ont pu. D'une certaine manière, quand il y a eu divorce, on ne fait pas comme si le divorce n'était pas intervenu. Donc je trouve ça assez surprenant. C'est-à-dire que ce nouveau monde-là, on est en train de découvrir qu'il est très proche de l'ancien monde et pour cause parce que la nature humaine, non mais, qui pouvait réellement croire qu'il allait en aller différemment ? La nature humaine et la nature humaine, les enjeux de pouvoir sont des enjeux de pouvoir et finalement, ils sont peut-être encore pires dans des structures qui sont assez peu organisées, qui n'ont pas forcément encore de culture démocratique au sein d'un parti ou dans les fonctionnements parce que justement, ce sont les questions de personnes qui prennent beaucoup le pas au détriment d'une forme de clarification politique. Et c'est la fin de ce match d'avoir participé. On va plus loin, continue, c'est l'heure du grand débat. Hashtag OVPL, si vous souhaitez réagir sur Twitter, on va s'intéresser au climat social ambiant. Cela ne fait pas énormément de bruit, pourtant les mouvements de grogne sont nombreux, les soignants, les profs, les maisons de retraite, leur point commun à tous, les manques de moyens bien sûr, mais aussi et surtout peut-être le sentiment d'être face à un gouvernement sourd, autoritaire et brutal. L'ère Macron, serait-elle l'ère de la réforme à marche forcée ? On va ouvrir le débat avec nos invités juste après les explications de familles Récaire. Ils réclament plus d'effectifs et des hausses de salaire. Les infirmiers urgentistes sont en grève depuis mi-mars. 153 services d'urgence seraient touchés, selon le collectif à l'origine du mouvement. L'enveloppe de 70 millions d'euros promise mi-juin par Agnès Buzyn, démiette selon eux. La ministre, elle est complètement coupée de la réalité. Elle ne sait pas ce qui se passe, elle ne voit pas la détresse des patients, des familles, la détresse des soignants. Et quand les urgences débordent, les pompiers saturent eux aussi. Face à l'envolée des interventions, 7 syndicats de sapeurs-pompiers ont appelé à la grève jusqu'à la fin de l'été. Deux exemples d'un climat social des plus tendus et la liste ne s'arrête pas là. Pour protester contre la réforme du baccalauréat, des enseignants grévistes font de la rétention de copies pour inciter le ministre à rouvrir les négociations. Quant aux cheminots, ils ne désarment pas non plus, dénonçant les conséquences de la réforme du rail sur le climat social au sein de la SNCF. Déjà échaudé par la réforme de la fonction publique et celle de l'assurance chômage, les syndicats promettent une rentrée sociale explosive. Avec nous pour le grand débat dont va plus loin. Florent Vadillot, bonsoir. Président du think tank Léthéry, ex-conseiller spécial de l'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, Alexandre Malafaille, bonsoir, bienvenue, président du think tank Sinopia, Jean-François Madieu, bienvenue, sociologue, spécialiste des mouvements sociaux, Isabelle Moreau, bienvenue à vous également, directrice de la rédaction Pôle social à l'AEF, agence éducation, emploi et formation. Bienvenue à tous les quatre. On a quelques mouvements majeurs, trois ou quatre, les profs, les soignants aux urgences, les personnels de maisons de retraite. On en parle moins, mais les pompiers aussi sont en grève jusqu'au 31 août. Jean-François Madieu, comment vous analysez cela ? Comment vous analysez cette colère très diverse, très éparses ? Oui, c'est pas, si vous voulez, dans les métiers de la fonction publique, ça fait déjà quelques temps qu'on sait que ça ne va pas. L'hôpital, c'est pas une découverte. La situation des EHPAD, on avait déjà eu, en effet, une première alerte, je crois, il y a quelques mois. Plus d'un an qu'on en parle. Les pompiers, également, donc si vous voulez, beaucoup de professions de la fonction publique, là en ce moment, il se trouve que ça n'est pas la police, mais ça aurait pu, ou des gardiens de prison, on l'a eu il y a peu de temps, donc c'est tout à fait logique. Alors évidemment, pour les pouvoirs publics, il faut rappeler que c'est toujours un gros souci parce que ce sont des catégories de fonctionnaires qui sont très appréciées des Français. Bien sûr. Évidemment, les personnels soignants, ça va sans dire, les pompiers aussi, mais aussi les policiers et les gardiens de prison pour prendre cet exemple. Donc à chaque fois, c'est là évidemment l'enjeu, même les enseignants, parce qu'il ne faut pas oublier que les grèves d'enseignants sont en fait soutenues par les Français, moins que les autres groupes que je mentionnais, notamment l'hôpital, mais quand même, c'est assez apprécié. Donc évidemment, c'est pas... Alors cela dit, n'exagérons rien, il y a des mouvements actuellement, ils ne sont pas non plus massifs. C'est ça qui est intéressant. Pour l'instant, on n'est pas encore dans cette situation. C'est ça qui est intéressant, Isabelle Moreau. On a plein de petits mouvements éparses, aucune convergence de lutte, il n'y a pas des milliers de personnes dans les rues, ce n'est pas une mobilisation massive, mais ils sont là, ils se font entendre et ça dure. Oui, tout à fait. Alors ça dure. On va voir ce qui va se passer à l'été, mais c'est vrai que, comme le disait Jean-François Madieu, dans les EHPAD, ça a démarré l'année dernière. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait lâché un certain nombre de sommes qui ont permis de récompenser un petit peu le travail qui a été fait, mais ça n'a pas suffi, ils reviennent. Les urgentistes, c'est vrai que c'est depuis la fin avril qu'ils sont mobilisés. Comme le disait Jean-François aussi tout à l'heure, ce n'est pas nouveau. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en voit un petit peu partout. Les pompiers, pour l'instant, ça ne gêne pas du tout les usagers. C'est vrai aussi que les SAMU s'adressent aux pompiers. Enfin, finalement, il y a des vases communicants. Les personnes vont en urgence aussi parce que sur les territoires, il n'y a plus de médecins. Donc, tout ça questionne finalement la carte au niveau de la santé. Donc, ça, c'était un des objets de la loi santé présentée par Agnès Buzyn. C'est vrai aussi que là, on parle des enseignants. Mais alors, ça, c'est plus particulier comme conflit parce que là, c'est avec les projets de loi Blanquer. Donc, on verra ce qui va se passer pour les notes puisque certains ont dit qu'ils n'auraient pas les notes aujourd'hui mais plutôt le 4, ce qui mettrait dans l'embarras pour avoir les notes le 5 du bac. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais là, juste avant de venir, j'ai vu que le ministère avait dit qu'il y aurait des sanctions pour ceux qui pourraient le faire. Donc, on va voir ce qui va se passer. Convergence des luttes, pour l'instant, c'est encore trop tôt pour le dire. C'est vrai que les organisations syndicales ne sont pas non plus toutes en phase. On verra. Aujourd'hui, il y avait un rendez-vous salarial entre les organisations syndicales pour la fonction publique et le ministère. Ils n'ont pas eu de gain de cause sur le dégel du point d'indice qui est quand même leur grosse revendication. Ils se donnent rendez-vous à la rentrée et peut-être qu'avec les retraites, ce sera une autre manière de cristalliser finalement les mécontentements. Mais moi, ce que je trouve frappant, c'est qu'on sort d'une période d'Alexandre Malafaille où on avait des milliers de personnes dans les rues. C'était les gilets jaunes, une revendication qui venait plutôt de monsieur et madame tout le monde. Ce n'était pas organisé par les syndicats, c'était plutôt via les réseaux sociaux et puis là, tout d'un coup, on a des petits mouvements mais qui prennent moins finalement. C'est plus massif quand c'est le peuple qui se mobilise que quand ce sont les syndicats. Les syndicats ont un peu perdu leur puissance d'action et de feu. C'est ça que ça révèle aussi. Ça, c'est clair pour l'instant. Il n'y a pas cette espèce de capacité à refaire du lien et du sens entre les différents corps de la fonction publique. Ça reviendra peut-être. On n'est pas à l'abri que demain, vous ayez des gilets jaunes de la fonction publique qui reprendront la main pour le coup faire une véritable mobilisation. Mais derrière tout ça, en fait, ce qu'il faut bien voir et c'est ce qui est le plus préoccupant, c'est qu'en fait, on assiste à la fois à une crise de sens parce que c'est très révélateur d'une problématique de sens. Les hommes et les femmes qui se lèvent pour travailler dans la fonction publique aujourd'hui se lèvent le matin en disant OK, je vais faire quoi, pourquoi ? Dans quelle perspective ? Il y a un problème de vision. Il y a aussi un problème de leadership. C'est-à-dire que c'est difficile de travailler pour l'État parce que le patron, c'est le politique et le politique, il bouge quand même beaucoup. C'est rare d'avoir un ministre qui fait deux ans. Quand ça fait deux ans, c'est bien. Et en plus, le ministre, il est très en pression sur le quotidien. Il n'est pas dans un rôle de mettre du loge. Il a un problème de légitimité. Exactement. Donc, il intervient beaucoup. Donc, ce n'est pas facile pour se situer. Donc, vous avez une vraie crise de sens. Si vous avez une crise de moyens, ou en tout cas, un problème de moyens évident, c'est qu'on a beau dire ce qu'on veut, on voit bien quand même que l'État est obligé de régler des problématiques de budget global. sur la jambe de bois, on fait un truc, on annonce un plan pour les urgences, pour les EHPAD, pour ci, pour ça. Mais c'est vrai que ça ne rassure pas. Et puis, vous avez après un problème de méthode. Enfin, on y reviendra aussi. C'est un vrai sujet sur lequel aussi, qui vient renforcer le fait que ceux qui sont gouvernés se disent, franchement, vous ne me donnez pas envie, je n'ai pas confiance, donc je me mobilise. Pour l'instant, la mayonnaise ne prend pas. Mais il faut écouter. Oui, ça ne prend pas, Florent Vadillot. Non, ça patine même parce qu'on le voit, il y a eu d'abord toute une période de gel des mouvements sociaux pendant les Gilets jaunes puisqu'il n'y avait pas de place pour l'agenda social ou politique pour d'autres mouvements. Les Gilets jaunes, aujourd'hui, sont clairement en perte de vitesse. Ils subsistent néanmoins, mais ils sont en perte de vitesse. Et on voit la résurgence des mouvements sociaux plus traditionnels. Oui, plus classiques. Plus classiques. Mais on le voit également sur la réforme de la fonction publique, sur la loi santé, sur la réforme blanquer du BAC. Finalement, il y a assez peu d'opposition de la part de la fonction publique à l'égard de la part de la fonction publique sur le gouvernement qui n'a pas beaucoup dévié, même pas du tout dévié des projets qui étaient les siens. Donc, cette forme de surplace en quelque sorte de la fonction publique n'aide pas aussi à la mobilisation. Il y a une forme de résignation qui peut s'installer et on le voit d'ailleurs, les syndicats ne sont pas très mobilisés, pas très visibles en tout cas. Et d'ailleurs, ce qui est très symptomatique, c'est que la CFDT Laurent Berger est plus actif sur les médias, sur les plateaux, comme un homme de relations publiques et de réseaux de pouvoir que comme syndicalistes. On le voit plus comme chef de parti que comme syndicalistes presque et comme leader d'opinion pour être plus précis. Le point commun de tous ces mouvements outre les revendications, ce sont aussi les accusations qu'ils portent sur l'exécutif. On va parler méthode. Alexandre Malafa, ils sont unanimes. Le gouvernement est sourd, il ne les écoute pas, il ne leur répond pas. Écoutez ces quelques réactions recueillies par nos confrères de France Info. En face de nous, on a un rouleau compresseur qui est sourd à nos inquiétudes. On n'a pas non plus été entendu au moment de la grève des surveillances qui a été méprisé. Nous, ce que l'on demande, c'est simplement de pouvoir dialoguer avec le ministre. Et c'est quand même aberrant d'en arriver à une situation. On est obligé de bloquer les notes du bac à lauréat simplement pour pouvoir espérer être entendu. Alors, le gouvernement est-il sourd ? Je vais vous poser la question dans un instant, mais je trouve intéressant d'écouter la réponse de Jean-Michel Blanquer. Hier, à l'issue d'une conférence de presse rue de Grenelle, le ministre a l'air, en effet, plutôt droit dans ses bottes comme on dit. J'avais dit que le baccalauréat se passerait de façon normale. Il s'est passé de façon normale. Donc, c'est avec la même confiance que je dis que chacun aura ses résultats en temps et en heure. On a le droit d'avoir des points de vue différents sur des réformes. On n'a pas le droit d'avoir les élèves pris en otage de ces différences. Circuler, il n'y a rien à voir. Alexandre Malafaille, vous vouliez parler de méthode. Vous vouliez parler de méthode, la voici. Il faut dire les choses comme elles sont. Il n'est quand même pas faute de dire que de temps en temps, l'administration peut être réfractaire au changement et que ce n'est pas toujours facile de faire bouger cette grande maison, quelle que soit l'éducation nationale ou les autres. La seule administration qui se réforme très bien, ce sont les armées. De manière extrêmement remarquable et admirable. Il faut leur rendre hommage parce qu'elles ont appliqué de manière formidable toutes les réductions qui lui ont été demandées depuis 30 ans. Bon, mais avec les conséquences qu'on connaît. Pour les autres, c'est vrai que c'est difficile. Mais là, la méthode Blanquer, c'est de dire en gros je n'entends pas, je ne veux pas me tenir compte, je compte sur le sens des responsabilités des profs. Il est aussi face à une problématique qu'il y a eu beaucoup d'immobilisme. Et c'est aussi une des problématiques de ce gouvernement par rapport à un certain nombre de situations. On peut dire que la méthode n'est pas toujours très bonne et je suis le premier à le dire. Et en même temps, comme dirait l'autre, on est face à une situation qui a peut-être laissé quand même un héritage relativement lourd dans certains deux domaines. Maintenant, pour en revenir à la méthode, oui, je crois que, alors je ne sais pas si dans le cas précis de M. Blanquer, il laisse et reste quand même le sentiment d'être un ministre qui fait peut-être plus, qui a plus d'expérience, plus de bouteilles et qui connaît très bien son sujet. Mais cela dit, on est dans un monde, on le redira à chaque fois, où on a véritablement besoin de transformer les organisations avec celles et ceux qui sont à l'intérieur. Et tant que, alors évidemment, on ne peut pas faire consensus à 100%, mais tant que vous donnez le sentiment à la majorité des gens avec qui vous travaillez que vous leur imposez une fois de plus les changements, que ça vient d'en haut et qu'il n'y a pas cette espèce de prise en compte de l'intelligence collective et de ce qui peut être attendu pour que ce soit plus efficace, vous avez ce type de résistance et de blocage. Alors c'est réel ou c'est perçu, mais le problème c'est qu'on n'est plus dans un monde où on a l'impression, c'est ce qui se dégage de ce gouvernement, que c'est autoritaire, que c'est trop autoritaire. Et ça, ça doit se corriger aussi dans la durée pour que ce soit efficace parce que sinon, par principe, vous vous aliénez celles et ceux qui sont censés passer de l'autre côté. Ce genre de phrase de Jean-Michel Blanquer de dire les copies seront livrées en temps et en heure, c'est un peu brutal à entendre peut-être, j'imagine, pour les gens qui se mobilisent. Isabelle Moreau ? Oui, alors plus largement, c'est ce que vous disiez, je pense qu'il y a un rendez-vous manqué entre l'exécutif et les organisations syndicales. C'est vrai qu'elles perdent en termes d'audience. On l'a vu avec les ordonnances Macron, les gens se sont mobilisés, ça n'a pas bougé. Là, on voit avec la réforme de l'assurance chômage qui va être dévoilée assez rapidement, on connaît les grandes lignes, mais les textes vont sortir normalement cette semaine ou la semaine prochaine. Les syndicats sont devant debout, en même temps, il n'y a pas de mobilisation. Donc c'est vrai que le gouvernement, il se... Oui, il continue. Ça décharge. Il passe à route. Il continue. Et c'est vrai aussi que les organisations syndicales sont assez faibles. Vous parliez de Laurent Berger, alors vous l'avez taxé de je ne sais plus quel nom. Leader d'opinion. Leader d'opinion. Je ne suis pas sûre qu'il adorait être taxé de leader d'opinion, mais c'est vrai que lui-même reconnaît que la mobilisation, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. On l'a vu aussi avec les gilets jaunes. Les syndicats ont été décriés. Et ça, ce n'est pas bon, je trouve, dans un système démocratique comme le nôtre. Il faut des contre-pouvoirs organisés. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne marche pas et le gouvernement ne fait pas grand cas des organisations syndicales. Et vous le disiez, quand même, pour réformer, il faut aussi que ce soit accompagné, même si la réforme, le gouvernement y tient et la fera de toute manière. Jean-François Mathieu. En fait, on est revenu à cette sorte de pratique ou d'habitude française où finalement, depuis très longtemps chez nous, le politique, parfois même les entreprises ou les administrations, redécouvrent les vertus de la négociation collective et du dialogue dès lors qu'il y a des conflits et des conflits un peu durs. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et quand, effectivement, les organisations syndicales sont affaiblies à terre, il faut le dire, sortent exenques, d'ailleurs même du mouvement des Gilets jaunes qui n'a pas rangé les choses pour les organisations syndicales. Donc, il n'y a aucune capacité de mobilisation, manifestement pour le moment. Alors, on dit toujours à l'automne, on verra. Mais effectivement, c'est très difficile. Du coup, dans ces conditions, le politique, pas seulement le président de la République ou le Premier ministre, mais je rappelle d'autres hommes politiques comme François Fillon, Alain Juppé lui-même, etc., déjà, il y a déjà deux ans, avaient déjà posé les bases d'un retour en arrière par rapport au paritarisme tel qu'on le connaît, le rôle dévolu au corps intermédiaire, etc. On le sait, il se trouve que, effectivement, dans le contexte de faible mobilisation, c'est d'autant plus facile. Alors, il faudrait peut-être ajouter aussi qu'il faut faire la part des postures. dans la fonction publique, c'est le jeu habituel où, effectivement, les organisations syndicales diront toujours qu'on n'a pas concerté ou qu'on n'a pas... Alors, on n'a pas négocié, c'est vrai. Peut-être ça, on peut le regretter. Mais la concertation, toujours, donc, si vous voulez, à l'éducation nationale, c'est le jeu aussi. Et finalement... Mais c'est ce qui les a décrédibilisés aussi. Comment ? Ce sont aussi ces postures de toujours, finalement, s'opposer. C'est ça. C'est un peu, effectivement, souvent le problème, notamment à l'éducation nationale. Mais là aussi, ça dépend beaucoup de la mobilisation. Les organisations syndicales ne sont aussi plus désunies que jamais. Il faut quand même le rappeler. Donc, ça n'arrange rien. Alors, tout de même, et je vais vous interroger sur ce point, Florent Vadillot, on a quand même un gouvernement qui a fait des concessions, qui a fait des gestes financiers assez importants, même des entorses à sa ligne de départ. Je vous rappelle juste quelques chiffres. 70 millions d'euros débloqués par Agnès Buzyn il y a 15 jours pour les urgences. Une enveloppe de 70 millions d'euros également débloqués en décembre dernier, souvenez-vous, pour les policiers et gendarmes en pleine crise des gilets jaunes. 17 milliards d'euros de mesures débloquées pour ces fameux gilets jaunes, je vous vois sourire. Et pour ce qui est de l'éducation nationale, le budget de 2019 est en hausse d'environ 860 millions d'euros. Personne ne dira ici que c'est suffisant, mais on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu d'efforts de la part de ce gouvernement-ci ? J'aurais du mal à parler d'efforts en réalité. Alors, allez-y. Non, parce que justement, il faut comparer les 17 milliards d'euros, alors c'est la somme la plus forte. Oui, oui, ce sont des recherches bien sourcées. Mais si on reste sur cette enveloppe-là et qu'on compare ce qui est concédé au système de santé 70 millions ou aux policiers 70 millions, on est sur des ordres de grandeur qui sont quand même absolument ridicules. C'est-à-dire 70 millions pour la fonction publique, 10 milliards ou 17 milliards pour les gilets jaunes. Il y a un vrai sentiment qui peut s'installer d'un sentiment de mépris et ils auraient, de ce point de vue-là, assez raison. 70 millions pour le système de santé alors qu'on a globalement une réforme de la santé à mettre en œuvre. La question de la médecine de ville, la question des obligations de garde, le statut de l'hôpital public, il y a quand même plus que 70 millions à mettre en œuvre. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une exaspération des personnels parce qu'on ne peut pas lâcher... Même les 17 milliards accordés aux gilets jaunes ont pu un peu crisper les autres professionnels. Elles ont pu se dire si eux, ils ont obtenu 17 milliards, nous aussi, on peut obtenir quelques milliards ? Je ne connais pas de mouvements sociaux qui ne soient pas en concurrence l'un avec l'autre, surtout quand il s'agit d'obtenir des moyens financiers et surtout quand les moyens financiers qui leur sont concédés, j'aimais la police un peu à part parce qu'elle a beaucoup bénéficié beaucoup d'argent dans les années précédentes. Mais honnêtement, 70 millions, c'est risible. Et pour le ministère de l'Éducation nationale, on a 860 millions mais avec un ministère qui refait entièrement son système d'information... Et le premier budget de l'État ? Oui, bien sûr, mais ça a toujours été le cas pour le coup. Avec des classes qui ferment, d'autres qui augmentent, un nombre d'élèves qui, globalement, on peut le dire, qui diminue, mais enfin, les besoins sont très différents. Une réforme du BAC qui est absolument colossale à mettre en œuvre en termes d'amplitude horaire, etc. Donc 860 millions d'euros, on peut trouver de quoi les absorber dans le budget de l'État. Mais je voudrais revenir quand même sur un point. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie politique du gouvernement qui consiste à dire que puisque l'opposition patine, il peut continuer à avancer. Ils ont politiquement raison parce que ça leur réussit. C'est une forme d'opportunisme politique. Mais évidemment, sauf qu'à force de passer toutes les réformes au forceps, il y a un moment où d'abord on érode sa base électorale et on le voit d'ailleurs dans les enquêtes qualitatives et la migration de l'électorat elle est aussi symptomatique et puis surtout on fatigue la capacité de négociation. L'aspect concertation. J'étais en charge du dialogue social au ministère de la Justice vous le rappeliez avec Jean-Jacques Urvoise. Bien sûr que les syndicats disent toujours qu'ils n'ont pas été écoutés dans la mesure où on leur donne pas raison. Néanmoins, il y a des instances de dialogue au sein des administrations le CHSCT, le CTA-C, le CTM, des acronymes un peu barbares mais le ministre a-t-il seulement siégé une seule fois dans ces instances-là qui sont normalement présidées par le secrétaire général en son nom ? La négociation a-t-elle été menée ? Les amendements ont-ils été pris en charge ? Non, parce qu'il y a en France, M. Amadieu le disait, un déficit de culture du dialogue et surtout il y a chez ce gouvernement-là une volonté de ne pas dialoguer avec les corps intermédiaires qui se traduit à tous les stades de la négociation. Et donc on arrive finalement à des réformes qui sont mal perçues, qui ne sont pas négociées et qui parfois pourraient être amendées sans absolument varier du cœur de la réforme. Donc c'est un problème de méthode qui sacrifie la stratégie politique et in fine ça donne des mécontentements alors qu'on pourrait aller sur plus de consensus. Je rappelle d'ailleurs que c'était quand même le slogan principal de la campagne d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que l'homme qui voulait être ni de droite ni de gauche pour ne fâcher personne finit par être très de droite et pas de gauche et fâchait tous les syndicats. Et puis il y a eu des promesses assez récentes accusés d'être sourds voire autistes soupçonnés de vouloir passer en force justement d'avoir longtemps concircuité les corps intermédiaires. L'exécutif promet du changement dans cet en-deux du quinquennat. Il promet du dialogue. C'est le président lui-même et son premier ministre à moins de 24 heures d'intervalle qui se sont exprimées c'était il y a un mois. Au-delà de ces avancées de tous ces combats menés et gagnés c'est aussi une méthode et une méthode je dois le dire et nous en parlions à l'instant même avec les organisations syndicales et patronales françaises dont nous avons sans doute beaucoup à apprendre pour nous-mêmes celle du dialogue tripartite. Mais nous devons davantage associer les français à la fabrique de nos décisions. Les transformations que nous avons engagées beaucoup de nos concitoyens ont pensé que nous les faisions sans eux. Certains ont même cru que nous les faisions contre eux. C'est à nous de les convaincre que nous les faisons pour eux à nous de changer de méthode pour les faire avec eux. Et tout le monde réagit beaucoup à ces deux extraits évidemment puisque ce sont des promesses très récentes. Isabelle Moreau on attend les actes. Oui alors c'est vrai que ça a été le discours d'Emmanuel Macron à l'Organisation Internationale du Travail donc c'est vrai que c'est tripartite donc il était obligé syndicat d'un côté patronat et puis État qui sont membres de l'Organisation Internationale. Après c'est vrai qu'à ce stade on n'a pas encore vu les actes par rapport au discours qui a été... Mais ça prouve une forme de mea culpa c'est-à-dire que ça veut dire effectivement on n'a pas assez dialogué jusqu'ici on va changer de méthode on va dialoguer plus. Oui après il faut voir si concrètement ça se passe. C'est vrai que le gouvernement on le disait tout à l'heure ne fait pas grand cas de la négociation de la concertation parfois pas trop non plus. Il s'est quand même pris en pleine figure si je peux me permettre de m'exprimer ainsi les gilets jaunes n'ayant absolument rien vu. C'est vrai que là le mouvement est en train de peut-être diminuer un petit peu mais pour autant la contestation enfin les frustrations sont là. Vous disiez tout à l'heure effectivement que chacun revendique un peu pour soi au sein de la fonction publique. Beaucoup dans la fonction publique ont entendu les sommes qui ont été annoncées à la suite du mouvement des gilets jaunes et il y en avait aussi beaucoup plus dans l'esprit des fonctionnaires pour les salariés du privé que ce soit la prime Macron ou d'autres mesures. Donc là aujourd'hui ils se disent on a un projet de loi qui va complètement transformer la fonction publique avec des choses qui sont mises en place notamment le recours au contrat au sein de la fonction publique. Là c'est ce que je disais aujourd'hui ils discutaient sur tout ce qui était salarial ils n'ont pas eu gain de cause donc je pense qu'il y a une vraie frustration et puis c'est vrai qu'au niveau salarial il y a des grosses demandes et vous parliez de la prime et des mesures annoncées par Agnès Buzyn c'est vrai que la prime pour les urgentistes c'est 100 euros net Ils demandent 300. Voilà ils demandent 300 et c'est pas anodin. Alexandre Malère. Vous savez le changement de méthode je pense qu'il viendra quand le gouvernement celui-là ou un autre considérera que la loi n'est pas la réponse à tout et que la loi elle doit enteriner quelque chose qu'on a bâti et qu'on a construit. Prenez un exemple très simple critère extraordinaire on a fait une loi on a mis des vignettes sur les voitures on a vu le résultat la semaine dernière où globalement les gens prennent leur voiture et puis ça rentre dans Paris ça sort dans Paris à Marseille on n'ose pas appliquer la loi on a vu comment on démonte la loi lorsqu'elle n'est pas acceptée par les gilets jaunes à un moment donné le président dit finalement vous aviez raison il faut à un moment donné sortir du piège de cette espèce de volonté de faire des lois systématiquement pour régler des problèmes il faut d'abord fabriquer de l'adhésion fabriquer du consensus mais ça le changement de méthode ça veut dire aussi qu'il faut s'interroger et il faut donner des actes vous savez quand là je vais faire un parler avec la ville de Paris vous avez sans doute beaucoup parlé avec les élections municipales et la République en marche mais quand vous avez une espèce de boîte noire qui veut décider de qui sera candidat dans un processus qui n'est pas vraiment très 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 nouveau parce qu'on reproduit les recettes d'antan on se demande où sont les changements de méthode et qu'il va falloir qu'à un moment donné les gens qui nous gouvernent quand ils parlent vraiment un changement de méthode pour recréer ce lien de confiance avec les français ils trouvent le moyen de démontrer qu'ils sont prêts à faire autrement ça c'est véritablement important et c'est d'autant plus important que pardon mais la période d'Emmanuel Macron le temps 1 de son quinquennat était déjà très chargé en termes d'agenda si j'ai bien compris toutes les propositions de monsieur Philippe et ce qui était amorcé par le président on s'en rajoute une couche supplémentaire et je ne sais pas comment ils vont arriver à faire de la concertation et du dialogue social et du dialogue avec les français en rajoutant tous ces projets sur le dessus de la table avec en plus la réforme institutionnelle qui doit venir par là donc à un moment donné la méthode moi pour l'instant j'aimerais voir et je pense qu'en fait il faut qu'ils fassent très attention sur ce point là parce que c'est la clé de la gouvernance de demain et de la réussite ou de l'échec de demain et je pense qu'avec la fonction publique en particulier je pense qu'il faut faire très attention parce que je pense que cette espèce de crispation qui peut à un moment donné aboutir à une véritable convergence des luttes est vraiment à nos portes Jean-François Amadieu Oui alors avec une fois de plus si vous voulez ce qui facilite vraiment les choses pour cet exécutif c'est que c'est pas seulement l'affaiblissement des organisations syndicales mais par exemple c'est très important dans les fonctions publiques dans l'enseignement les organisations étudiantes par exemple si vous faites l'histoire des grandes mobilisations sociales vous apercevez que les clés pour les mouvements ça va être souvent à la fois il va y avoir les transports bien sûr là aussi affaiblissement syndical on a vu ce qui s'est passé à la SNCF récemment la réforme est passée voilà donc des conflits qui échouent des gens qu'on ne peut plus remobiliser donc là c'est compliqué et puis les étudiants et les lycéens or sur quoi les étudiants et les lycéens vont être finalement encouragés à se mobiliser quand vous regardez ces derniers temps ils ne vont pas servir de point d'appui et de relayer les organisations syndicales car finalement il y a un effet de dispersion vers des thèmes divers et variés sociétaux d'ailleurs souvent donc ça va être la question des droits d'inscription pour les étudiants étrangers ça va être la question de l'écologie du climat donc on va faire de se mobiliser sur ces sujets et puis à un autre moment quand vous voyez l'UNEF considérer que le grand sujet dans les universités c'est de lutter contre la LGBT et la phobie dans les universités évidemment on mesure le chemin parcouru donc quand vous êtes dans le sociétal de cette manière et que vous êtes sur d'autres sujets et on parlait des organisations syndicales dans les fonctions publiques c'est la question de la valeur du point du point d'indice mais qu'est-ce qui est fait les organisations syndicales on le sait depuis longtemps ont privilégié l'emploi d'ailleurs sous d'autres gouvernements on se réjouissait qu'on créait des emplois d'enseignants mais la question du point d'indice finalement ça va pas si vous voulez sur des thèmes qui sont il faut le rappeler les questions de poire d'achat qui sont centrales pour les français les fonctionnaires sont très impactés on le sentiment que c'est très injuste parce que évidemment il n'y en a que pour le privé tout le monde l'a bien compris depuis le début tout ça est très injuste mais il n'y a personne pour le dire pas non plus de mesures qui sont adoptées qui sont complètement absurdes et je vais prendre l'exemple de la question du jour de carence il vient d'y avoir d'ailleurs un rapport ça y est il vient d'être fait et comme prévu on ne gagne pas un COPEC la vérité c'est ça on le savait déjà on vient de le constater dans la territoriale donc si vous voulez c'est juste que les fonctionnaires sont considérés comme des gens qui sont en effet qui ne travaillent pas il faut réintroduire ce enfin supprimer plutôt ce jour de carence et si vous voulez il y a et la question du point d'indice c'est pareil donc ce sont des mesures qui sont à chaque fois très mal prises bien sûr par les fonctionnaires mais le fait que les organisations syndicales ne soient pas assez allantes semble-t-il sur ces sujets facilite beaucoup les choses et sans relais une fois de plus des effectifs d'étudiants par exemple Florent Vadia sur le discours d'Edouard Philippe et d'Emmanuel Macron il y a une mode chez les communicants depuis une dizaine d'années c'est l'exercice de contrition ça a commencé par le j'ai changé de Nicolas Sarkozy jusqu'aujourd'hui c'est-à-dire que c'est pratique à un moment donné quand on sent qu'on a vraiment accumulé du ressentiment qu'on a vraiment commis beaucoup d'erreurs on dit on a commis une erreur pratique très anglo-saxonne mondiale en France en France pour le coup il y avait une forme d'amour propre du politique qui ne se prêtait pas à cela donc Emmanuel Macron il a eu son parcours de contrition pendant un mois on se resouvient de l'interview sur le Charles de Gaulle ensuite pareil de la Verdun etc et puis on n'a pas vu le grand changement c'est-à-dire que ce qu'on a vu c'est de la contrition mais les faits n'ont pas parlé de même il y a eu un grand débat certains pourraient vous dire un grand débat une grande consultation des Français je n'ai pas vu un exercice d'introspection ou d'autocritique de la part du gouvernement c'est-à-dire un président de la République et surtout c'était pas un Grenelle il n'y a jamais eu la fameuse main tendue de Laurent Berger elle n'a jamais été serrée le gouvernement s'est mis en scène enfin le président de la République s'est mis en scène je n'ai pas entendu d'autocritique je n'ai pas vu de changement de cap hormis lâcher du catégoriel parce que c'est ça qui a été fait c'est-à-dire qu'on a lâché 10 milliards d'euros sans réforme structurelle sans amélioration du pays pour pouvoir dire ensuite qu'on a un problème sur la trajectoire de la dette publique et donc qu'on va pouvoir rajouter la question du jour de carence etc il faut vraiment arrêter cet exercice de communication sur le changement de méthode si c'est une méthode qu'il l'assume parce que je pense qu'en plus ça plaira beaucoup au électorat et on n'a pas besoin de dire qu'on va changer de méthode alors qu'on n'a vraiment pas changé de méthode parce qu'in fine ça décrédibilise la parole publique et ça ne fait que le jeu du Front National qui n'attend que ça pour dire regardez les promesses vaines les promesses déçues depuis des dizaines d'années tenter l'alternance et l'alternance pour eux c'est le Front National Emmanuel Macron fait-il une stratégie à la Trump ? Fait-il en sorte que Marion Maréchal-Le Pen ou Marine Le Pen gagnent la prochaine présidentielle ? C'est une question et on va s'arrêter sur cette question merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat fin de cette émission on se retrouve demain en direct à 18h30 l'invité de Territoire d'Info demain Renaud Muselier président LR de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur bonne soirée restez au cœur du débat Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501